et bien salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo sur un jeu que aura fait mais qui fait vraiment beaucoup de monde c'est à dire comme vous l'avez vu zelda the wind waker alias en japonais en tant j'écure sur le gamepad en japonais case no takto si je dis si je me trompe pas on va l'appeler ligue tranquille mode normal c'est quoi mode normal ça devrait aller parce que j'ai vu que certains youtube heures sans certains youtube heures qui font des vidéos dessus sur le let's play à savoir idée tôt à parfois c'est un peu c'est un peu compliqué je peux vous la lire ça en fait remonter des bons souvenirs sur ce jeu je crois que j'avais je l'ai eu ce jeu je l'ai eu quand putain c'est sorti en 2002 2003 et putain qu'est ce qui était énorme ce jeu qu'est ce qu'il était bon c'est juste une dinguerie moi je le mets dans mon top 3 des 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 jeux à savoir de mes zeldas c'est vrai que devant moi je préfère twilight princesses qui vont premier on connaît l'entité du sinistre individu on le connaît c'est connu c'est pas ganon moi ça vous restrasse l'histoire de du jeu qui lui aussi putain que façon ils sont tous quasiment bon les zeldas c'est évident à l'être princesse il ya celui là casino tacto et évidemment il ya ocarina of time qui est en troisième et c'est vrai que j'ai plus une un gros fait pour tout être princesse là je j'avais vraiment aimé dommage que je ne peux pas faire des vidéos sur sur wii alors c'est tout petit c'est qu'un petit art work comme ça mais ça passe et tranquille quoi ça vous met dans l'ambiance quoi alors moi je les prises au cas j'ai pris le jeu d'occas je sais il faut pas le faire mais je les fais quand même voilà ça c'est après karina on voit que l'ingue que lui pas vous spoiler mais c'est le héros du temps et il est retourné dans son passé dans son dans son dans son époque et il ya ganon qui évidemment lui a réussi à briser le saut quand vous que vous faites quand à la fin de karina vous 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 éliminez ganon il est enfermé dans la dimension et il a réussi à ressortir mais le gros il s'est barré la réalité il s'est barré il s'y coûte cher tété à où tu es de merde un peu mais le héros n'aurait apparu point ah bah oui oui il est parti en grève quoi d'autres recours que la prière ah ouais bah tu vois comme tu vois comme ça va être utile alors je vous ferai pas un let's play sur ce jeu parce que je le ferai mais il faut disons qu'il faut faire des ellipses comme ça et et ce serait trop compliqué pour moi le montage jacques j'ai déjà du mal nul ne sait ce qu'il advint du royaume ouais vous voyez tout ce qu'il sait quoi c'est c'est sûrement le personnage qu'on voit et quand vous montrez ça à quelqu'un qui c'est pas un expert des jeux vidéo il va sûrement vous dire que c'est c'est zelda quoi c'est le mec c'est sûrement la licence de jeu la plus connue dans le monde quoi on entre qu'à côté là c'est les petits sur la côté du dessin parce que là c'est quasiment possible et ben allons-y et nous voici donc sur l'île de l'aurore c'est le voilà alors je sais plus je crois qu'elle a un nom spécial je sais plus comment ça fait en japonais la version originale je crois qu'elle s'appelle pas du tout comme ça en plus alors oui sur le gamepad qu'est ce que j'ai là c'est pas vilain je dire c'était en c'est vrai qu'à l'époque ça avait fait ça appelle ton ton frère un appelé en japonais va l'appeler nissan faut que c'est ça ça n'a rien à voir avec la marque de bagnole donc c'est vrai qu'à l'époque ça avait un peu ça avait un peu décontenancé beaucoup de gens s'ils étaient passés c'est vrai qu'on passait de karina of time à ce jeu là directement près et beaucoup de gens s'étaient dit c'est bizarre qu'on n'a pas aimé du tout quoi mais c'est vrai qu'il avait à la fin il a reçu un accueil qui était quoi tu as été il a été excellent qu'on ait pas été non plus catastrophique tu as pour les fringues putain tu as une écrevisse comme ça tu as tu parles d'un héros toi non non il a pas l'air d'essayer putain le mec il ya aucune motivé non c'est pas qu'il a il or encore il a pas de motivation le mec il met à temps à la maison a frappé moteur mémé à tu vas oui on est allé t'inquiète pas j'y vais je vais de ce pas ça va aller comment c'est pas dramatique je m'attendais à la pierre hop 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 voilà voilà tiens il finit dans la flotte aussi alors vous avez de l'autre la fitte un faut que j'aille récupérer les rubis et des rubis qu'est ce que l'on ferait sans mais évidemment que je suis cap c'est ça se pose toujours même pas ce genre de question tu m'as fait faire ça pour 15 rubis allez cours chez toi avant que je te tape ici veut lui je suis tu fais là toi j'ai vu un cauchon cheval je viens de voir un cauchon là on vous apprend un peu les didacticiens on vous dit un peu voilà on vous montre un peu comment faire appuie sur zl ok à l'enfantin il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton je vais passer parce que je connais depuis je sais comment je connais tous les jours l'a refait trois ou quatre fois ce jeu voilà elle est blondie on y va alors on pc ne bug pas ça fait plaisir pour une fois elle est où mémé à ça je pouvais on pouvait non pas pas à elle s'il y a une musique qui rappelle ocarina aussi d'attendez tiens ok à le pauvre je pense que ah oui la tête et tout il a pas l'air d'être d'être emballé par les fringues quoi d'apporter ses vêtements aujourd'hui à bravo marque le passage des garçons à l'âge adulte à 12 ans pratique encore le maniement de l'épée oui ouah putain le pauvre bah oui évidemment on vient de voir le prologue à deux secondes m'a mis oh putain c'est pas vilain moi je trouve en hd c'est bon ça rend bien quoi alors vous n'épendez pas à des graphismes de de gta 5 je vais faire qui chercher la gosse je sais pas trop quoi là oh putain je me souviens comment ça ça commence à partir là les souvenirs commencent à s'estomper je sais plus là je me souviens bien des donjons des saletés et surtout de la tour des dieux qui était bien relou pour ceux qui connaissaient bien bien chiante et tout mais là la gosse l'autre gosse elle est où alors t'es où sale gosse bon elle doit pas elle doit encore la tour je crois oui voilà je m'en souviens voilà elle va nous offrir sa sa longue vue tu parles d'un cadeau hein ah putain la gagne le gosse là ça fait des gosses ça c'est un truc qu'on vous montre pour ne pas en avoir ça c'est la meilleure pub ça je me déconne hein alors que ça une vidéo bien longue hein c'est euh bien longue comme ma bip non on va pas faire la blague à la moumane c'est du connu c'est du ultra connu ça j'aurais pu faire des ellipses pour ça ouais ah ouais tu étais là c'est un peu un chausset t'as l'impression que tout le monde s'y dit t'as vu tes fringues là t'as vu tes... ouais c'est moche alors petite aparté j'ai puisque je l'ai sur euh j'ai super smash bros sur 3ds hein le nouveau et les link cartoon c'est à dire le link que vous voyez là là et ben alors avec le gameplay et ben il est pas mauvais du tout c'est même un putain de bon personnage alors attends ça comment on fait ? y y y y y comment on fait ? oh putain qu'est-ce que tu fous là ton coco là ? oh putain la tête qu'il a fait l'autre ah c'était l'aspecteur des impôts mais je... où ça ? mais il est où ton... ah ah il faut bouger avec le gyroscope ça ça va être génial aussi quand vous avez l'arc et que vous devez viser pour comme ça là ça va être pas mal t'as vu ton bateau ? vas-y tu parles d'un bateau à côté d'Edward Canoe ton bateau c'est une... c'est une chaloupe quoi ah c'est enfoiré qui nous a fait bien chier enfoiré le piaf mais non mais j'ai pas envie de lui porter secours elle se démerde ahah petit troll ah c'est bon merde je pense que c'est moi qui vais le faire tu ne viendras pas ouais c'est ça c'est le début d'une longue suite de... de je te demande va me faire ci et tu auras tel ou tel objet va dans tel donjon et tu auras telle ou telle chose c'est comme si on vous disait que simplement bon écoute j'ai pas envie d'y aller mais j'ai besoin de l'objet alors si tu vas là-bas tu peux mourir tranquillement s'il te plaît et si tu reviens ça sera pas mal aussi quoi est-ce qu'on peut la bouger ? bon voyons voir on verra ça après ça je m'en souviens ça non je m'en souviens pas en fait je crois que c'est pas du tout là qu'il faut aller voilà oui je m'en souviens il faut aller chercher le bouclier et demander à grand-mère si elle a une épée va comprendre la logique toi mamie t'as une arme passée pour tuer les oiseaux ? oh putain un gamin de 12 ans qui dit ça ? oh mon dieu ! t'as une arme là un truc un fusil laser je sais pas moi non c'était pas du tout là en fait il fallait aller quoi c'est... je sais plus au pire je dis bien au pire si je rame trop à chercher cette putain d'épée j'irai vous faire un petit montage parce que j'ai pas non plus vous passer tout ça je devrais rentrer chez toi c'est ça je devrais rentrer chez toi c'est ça c'est toi qui devrais rentrer chez toi ouais oui c'est bien là qu'il fallait aller oh putain il m'a toujours fait peur aller ses yeux là oh mon dieu ouais vas-y allez avant ça on va s'amuser j'appelle ça une épée moi j'appelle ça un canif alors commençons par attaque horizontale viens vers moi et... oh non ça c'est... répète le moment plusieurs fois et ça continue ok qu'est-ce qu'on utilise monsieur le fil ? visez visez bah t'es complètement t'es un grand père là tu vas finir haut t'es toujours aussi allumé grand père t'as beau être un cnc regarde je vais taper moi hein alors ça va être extrêmement utile ça ça va être extrêmement utile ça donc c'est... c'est vraiment euh... voilà c'est du... c'est du classique hein c'est... je n'oublierai pas la fond grand père que tu m'as fait que tu m'as tapé mal élevé va là t'as à prendre moi vous recevez l'épée du héros tiré là de son fourreau bon ça c'est du classique qui dit avec sagesse cette épée repousse le mal ouais tu vas voir quand j'aurai la master sword ou l'épée de légende en français que je vais jeter ta vieille épée toute pourrie là je vais la donner au premier clodo qui passe là tu vas voir y'a même pas un rumi grand père rien du coup allez on va s'effacer parce qu'on va pas faire une vidéo trop long on est déjà à 16 minutes de vidéo on va se remuer le popoter un peu donc ce serait bien que tu y ailles hein ah je me souviens que ça je bon et là ils vont t'apprendre que ils te disent quasiment que si tu voilà si tu enlèves tout t'auras des rubis et compagnie les rubis pour l'instant dans la première partie de l'aventure t'as pas trop besoin quoi c'est pas dramatique quoi c'est pas quelque chose c'est plutôt après avec les quêtes des trucs où il faut acheter des des objets à la con ça fait drôlement bizarre putain ah je me souviens ici qu'en la nuit tombe vous avez des saloperies des espèces de petits monstres à la con les petits diablotins comme ils sont génial ces diablotins des vrais enflures mais des vrais de vrais t'es chaleur si on peut couper ? ah pas encore pas sur ces points là ah 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 je suis qui je je à Il me faut de peur à Kim et Koukou là. Ah vous voulez te calmer là ? Il sent pas qu'une cruche comme ça, tu vas te casser, tu vas tomber sur tes fesses. Et la flix arrive. Bah je me le demande aussi. Oh putain, la gueule du type quoi. Et ça c'est un pirate ça ? Hum hum. Ah d'accord, je t'ai sauvé et tu ne dis même pas merci quoi. Je vais m'apprendre à sauver les gonzelles. Ah il est arrivé trop tard pour l'action. Vous le sentez arriver le Koukoufouret ? Bah moi je le sais. Parce que je l'ai déjà vu. Non j'ai aché ça. C'est pas quelqu'un. Eh oui quoi quoi ? Il y a quoi que j'ai fait ? Hum. Ceux-là... Quand je veux dire ça à grand-mère, elle va me tuer. Alors, petit aparté, un oiseau aussi gros comme ça. Alors, vous imaginez bien qu'avec les pigeons, ça vient faire bien chier, le truc de chi partout. Mais imaginez, qu'avec un oiseau comme ça. C'est là qu'on se dit que heureusement que les éléphants et les vaches ne volent pas. Oui, c'est des départs intéressants, n'est-ce pas ? Je suis facteur, moi. Allez, facteur, tiens, pourquoi tu arrives toujours en retard chez moi ? Hein, vas-y. L'oiseau, l'aura, ok. Bah oui, heureusement. L'aura, c'est vachement beau, je dis quoi. Nouveau remasterisé, c'est... Bah, on va s'arrêter là aussi. On va s'arrêter là, ce sera déjà pas mal pour une vidéo de présentation de Zelda Wind Waker Kaze no Takto. Parce que Kaze, c'est le vent et no Takto, je crois que c'est d'être baguette ou un truc dans le genre, la baguette du vent. Si je dis pas de conneries. Vous êtes vraiment des ingrats tout au temps que vous êtes. Vous êtes une belle bande de vainqueurs. Regardez-moi ces têtes, là. Regardez-moi ces têtes de ce mec-là. Ah, vous allez pas me dire que ce mec-là est un pirate ? Non, c'est pas possible, ça. Vous me souvenez en plus de son nom ? Nico. Bon, on va s'arrêter là. On va sauvegarder. Oui, je veux sauvegarder. Voilà. Donc, moi, en attendant, on va s'arrêter là. Ce sera déjà pas mal pour une vidéo de présentation sur Zelda Wind Waker Kaze no Takto. Moi, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur cet excellent jeu. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao, les amis. Ciao.